Salut tout le monde, depuis le temps que j'en parle, ça y est, on y est, une série de vidéos sur la chronologie égyptienne. Ce premier épisode va donc servir d'introduction à la série. Je vais expliquer comment les archéologues écrivent la chronologie de l'Egypte, quelles sont leurs sources, leurs outils, etc. Je précise dès maintenant que cette série de vidéos concerne la chronologie du point de vue égyptologique et non pas du point de vue des égyptiens eux-mêmes. On va brièvement parler du calendrier égyptien, mais on le traitera plus en détail dans d'autres vidéos plus tard. En bref, dans chaque vidéo, je vais traiter une grande période de l'histoire égyptienne avec les règnes majeurs, les événements qui y sont survenus, les faits socio-économiques quand il y en a, etc. Arrêtons-nous un instant sur la façon dont les égyptiens mesuraient le temps qui passe, même si, je le répète, je consacrerai des vidéos beaucoup plus détaillées au calendrier égyptien lui-même. Deux phénomènes majeurs intervenaient dans l'établissement du calendrier égyptien, la crue annuelle du Nil et l'enchaînement des saisons dans la vie agricole. D'abord, la crue du Nil. Le retour de l'inondation marquait le début de la nouvelle année, qui intervenait aux alentours du début de notre mois de juillet, conjointement au lever de l'étoile Sirius. L'année égyptienne se découpait alors en trois saisons de quatre mois, et elle commençait avec la saison de l'inondation, Arrêt en égyptien. La saison suivante, quatre mois après, était celle du retrait des eaux et de l'émergence des terres, appelée Perret. C'est cette saison qui correspond peu ou prou à l'hiver. Enfin, la troisième saison était celle de la sécheresse et des récoltes, Shemou. Il s'agit donc de la saison estivale. Les douze mois de l'année étaient eux-mêmes divisés en trente jours, ce qui donnait une année de 360 jours. C'est pourquoi des jours dits épagomènes, littéralement apportés en plus, furent ajoutés afin d'atteindre 365 jours. En bref, les égyptiens avaient instauré une année de 365 jours, répartis en douze mois, eux-mêmes groupés en trois saisons. Mais contrairement à nous, ces mêmes égyptiens ne possédaient pas de chronologie continue. Ils ne comptaient pas les années à partir d'un point donné et sans interruption. En égypte pharaonique, chaque nouveau règne était considéré comme un recommencement. Et le décompte reprenait alors à l'an 1. Durant le règne d'un roi, chaque date prenait ainsi, dans sa version la plus détaillée, le format suivant. Le énième jour du énième mois de l'année X du règne du roi Intel. Par exemple, on sait qu'Akhenaton décréta la fondation de sa nouvelle ville, Achetaton, le treizième jour du quatrième mois de la saison de Peret de l'an 5 de son propre règne. En somme, à chaque règne, le décompte des années reprenait à 1. Ce qui pose pas mal de problèmes quant à la chronologie de l'égypte pharaonique, puisqu'on ne connaît pas le nombre précis d'années de règne de chaque roi. Face à ces difficultés et à ce délicat système de datation, les égyptologues ont mis en place une chronologie particulière pour distinguer chaque grande période de l'histoire égyptienne. Cette chronologie est due aux travaux de certains pionniers de notre discipline que furent Jean-François Champollion, Hippolyto Rossellini et Karl-Richard Lepsius. Ce dernier est de première importance pour le sujet qui nous intéresse, notamment avec son ouvrage, l'Ichronologie des régupteurs. Dans lequel il développe de façon substantielle ses recherches sur la chronologie de l'antiquité égyptienne. Celle-ci est alors divisée en grandes périodes, elles-mêmes subdivisées en dynasties, au sein desquelles prend place chaque pharaon, chaque règne individuel. Ce sont ces différentes périodes que nous allons passer en revue au fil des épisodes, en détaillant chaque fait marquant au sein de ces différentes époques. Les périodes majeures de l'histoire égyptienne sont réparties en empires et en périodes intermédiaires. Les empires, anciens, moyens et nouveaux, sont des périodes de prospérité, de stabilité politique et d'affirmation de la monarchie pharaonique. C'est à ces époques que l'on trouve les principaux chantiers monumentaux, les phases de conquête et autres campagnes militaires, les échanges diplomatiques les plus fournis, etc. A l'inverse, les trois périodes intermédiaires sont des périodes de troubles politiques, de scission du territoire égyptien, d'invasion extérieure, d'affaiblissement du pouvoir royal, de rupture dynastique, etc. Ce ne sont pas forcément des périodes dramatiques de récession ou de délabrement, mais plutôt des moments d'instabilité du pouvoir pharaonique qui se reflètent de facto sur la prospérité globale du pays et sur l'unité du territoire. En plus de ces empires et périodes intermédiaires, s'ajoutent quelques époques supplémentaires, en l'occurrence au début et à la fin de l'histoire pharaonique. On en parlera en temps et en heure. Les dynasties, pour leur part, sont issues d'un découpage établi par Manéton, dont on va parler juste après. Pour ce faire, il s'est fondé sur des généalogies plus ou moins effectives et une logique parfois cohérente, parfois arbitraire. Il établit donc 30 dynasties que l'on utilise toujours aujourd'hui et auxquelles s'ajoute notamment la période ptolémaïque, après la conquête d'Alexandre le Grand, ainsi qu'une dynastie zéro, ajoutée par les égyptologues a posteriori. Enfin, le dernier découpage, le plus précis, est celui des règnes de chaque pharaon. Cela peut paraître évident et facile à établir, mais d'autres problèmes se posent lorsqu'on essaie de dresser la liste des règnes. Par exemple, certains se chevauchent, notamment durant les périodes intermédiaires, où deux dynasties peuvent coexister, donc deux pharaons en même temps. Certains pharaons ont aussi été bannis des mémoires, comme Akhenaton ou Hatshepsut. Et il faut donc trouver comment les intégrer à la chronologie lors de leur redécouverte par les archéologues. Enfin, certains règnes nous sont peu connus, voire pas du tout, et ils sont donc susceptibles de bouleverser la liste établie, une fois mieux connue des historiens. En résumé, les égyptologues utilisent depuis le début une chronologie plus ou moins artificielle, qui permet de donner un peu de clarté aux trois millénaires de l'histoire égyptienne, même si certaines frontières sont parfois remises en question et légèrement modifiées. Les principaux documents qui nous renseignent sur la chronologie de l'histoire égyptienne sont ce que les égyptologues ont appelé les annales égyptiennes. Il s'agit de grandes listes de rois et d'événements survenus durant différents règnes, mais malheureusement, aucune n'est complète. La plus ancienne de ces annales est la stèle dite Pierre de Palerme, qui date probablement de la Vème ou la VIème dynastie, c'est-à-dire de la deuxième moitié du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Cette pierre est donc âgée de plus de 4000 ans. Cette stèle aujourd'hui fragmentaire débute à la dynastie dite 0 par les égyptologues, dynastie ajoutée a posteriori à la liste originale. Cette dynastie 0 correspond à l'époque où le pays fut unifié, marquant ainsi le début de l'histoire pharaonique. On en parlera dans le prochain épisode. Le dernier roi listé par la pierre de Palerme est Neferir Kare, de la Vème dynastie. Mais il est probable que les fragments manquants aient porté les noms de rois postérieurs. Chaque case de la stèle répertorie une année du règne d'un pharaon donné et en décrit l'événement majeur correspondant. Couronnement, consécration d'un nouveau temple, campagne militaire, recensement de bétail, etc. On y trouve également le niveau de la crue du Nil cette année-là. La deuxième liste majeure est le papyrus de Turin, parfois appelé canon royal. Ce papyrus date du Nouvel Empire, sans doute de la XXe dynastie, qui s'étend sur les XIIe et XIe siècle avant notre ère. Découvert au XIXe siècle, ce papyrus était a priori complet à l'origine, mais a été irrémédiablement émietté durant son transport. Il fut reconstitué tant bien que mal en plusieurs dizaines de morceaux, mais il restera à jamais fragmentaire. Le papyrus porte une liste de rois avec leur nom de couronnement et leur nombre supposé d'années de règne. Cette liste débute avec les rois divins, qui aurait régné sur l'Égypte avant les rois humains, et s'achève avec le règne de Meremta, le successeur de Ramsès II, aux alentours de 1215 avant Jésus-Christ. Le canon royal de Turin comprend des règnes si peu connus des égyptologues qu'on doute parfois que ces rois aient véritablement existé. Il s'agit donc d'un document de grande importance, étant donné la diversité et le nombre de rois qu'il porte. Mais sa conservation et les questions qu'il pose rendent parfois son utilisation délicate. Enfin, on ne peut mentionner les annales égyptiennes sans parler des tables d'Abydos, qui comme leur nom l'indique, prennent place à Abydos, dans les temples respectifs de Séti Ier et de son fils Ramsès II. Les deux listes sont assez comparables, mais celle de Ramsès est très fragmentaire, avec à peine 20 noms conservés. Celle de Séti, mieux préservée, débute avec Narmère, le premier roi de l'Egypte unifiée. Narmère est appelée Méni dans la liste, d'où la transcription grecque Ménès, que l'on retrouve souvent dans les ouvrages de vulgarisation. La liste de Séti Ier s'achève, en toute logique, avec le règne de Séti lui-même. De très nombreux rois y sont donc répertoriés, même si certaines périodes de troubles sont volontairement omises, de même que certains règnent, Hatshepsout, Akhenaton, Toutankhamon, etc. Les tables d'Abydos sont toutefois moins précises que les annales précédentes, car elles ne donnent que les noms des pharaons, et pas leur nombre d'années de règne, ni d'événements particuliers qui s'y seraient déroulés. Je mentionne également la table de Saqqara, ou encore les archives d'Abousir, qui sont des documents majeurs de l'égyptologie, mais je pense que vous avez compris le principe. On pourra développer tout cela dans de futurs épisodes. Manetton est un prêtre égyptien du IIIe siècle avant Jésus-Christ, notamment connu pour avoir rédigé les Aegyptiakas, une importante somme historique centrale dans l'histoire de l'égyptologie. Les Aegyptiakas étaient rédigés en grec, mais il est probable qu'en tant que prêtre égyptien, Manetton ait maîtrisé les différentes écritures égyptiennes, hiéroglyphes, hiératiques, la cursive liée au hiéroglyphe, et le démotique, une cursive tardive. Il réalisa cette œuvre sous Ptolémée Ier, premier pharaon de la période ptolémaïque, qui régna entre les IVe et IIIe siècles avant Jésus-Christ. Malheureusement, le texte original a disparu durant l'Antiquité, et il ne nous est connu qu'à travers des citations et des reprises d'auteurs postérieurs. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Flavius Joseph, historien romain du Ier siècle de notre ère, Euseb de Césarée, évêque historien des IIe et IIIe siècles de notre ère, ainsi que Sextus Julius Africanus, et son continuateur Georges le Saint-Cel, chroniqueur byzantin du VIIIe siècle. Manetton est le premier à diviser l'histoire pharaonique en dynasties. Il en dénombre 30 qui furent reprises par les égyptologues. Et bien qu'elles aient été modifiées et agrémentées au fil des découvertes, ce découpage est toujours en vigueur aujourd'hui. La liste de Manetton donne ainsi, dynastie par dynastie, le nom hellénisé des pharaons avec leur nombre supposé d'années de règne, comme sur le papyrus royal de Turin. Et comme toutes les autres sources, celles-ci comportent également son lot de difficultés pour les historiens modernes que nous sommes. Les dynasties sont par exemple établies de façon tout à fait arbitraire, parfois de manière à respecter un enchaînement plus ou moins régulier de 9 ou 10 rois par dynastie. De plus, certaines dynasties sont mentionnées, mais aucun roi n'est nommément cité. En bref, Manetton est la source principale d'après laquelle les premiers égyptologues ont tenté d'établir la chronologie des différents pharaons. Et même si le nombre d'années de règne et l'enchaînement des rois ont souvent été revus et corrigés, le découpage dynastique est toujours utilisé. Vous vous en doutez, en l'absence d'un calendrier égyptien fixe et du fait d'une chronologie sujette à caution, il est quasiment impossible pour les égyptologues d'utiliser avec certitude des dates absolues, des années précises. C'est pourquoi on leur préfère généralement des datations relatives, en décennies, voire en siècles pour les périodes les plus anciennes. Pour se faire une idée des débats qui animent l'égyptologie quant à la datation précise de chaque pharaon, il suffit de regarder les encadrés sur Wikipédia où l'on trouve les différentes dates propres à chaque historien. On y voit parfois des différences de plusieurs décennies. Certains événements astronomiques recensés par les égyptiens, comme le lever de Sirius, peuvent être datés de façon moins étendue. Mais même ce genre de phénomène n'offre souvent qu'une fourchette de quelques années et non une année précise. De plus, les différentes annales citées précédemment donnent toutes des durées de règne différentes. Les datations étaient donc approximatives pour les égyptiens eux-mêmes. A partir du nouvel empire, vers moins 1550, les datations commencent à se préciser. En comparant les compilations égyptiennes avec les documents d'autres civilisations contemporaines, on peut établir quelques corrélations qui nous renseignent sur certaines périodes. Les vestiges égyptiens sont également plus nombreux et souvent mieux conservés aux périodes les plus récentes, ce qui permet de mieux connaître l'époque en question et les événements qu'ils l'ont traversé. Les méthodes scientifiques, dont on va parler juste après, gagnent également en précision pour les périodes récentes, ce qui est d'un grand secours pour l'historien. Prenons l'exemple de la basse époque, non donnée par les égyptologues à la grande période qui débute vers moins 760 et s'achève avec la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand en moins 332. Les dates des règnes de cette époque sont beaucoup plus précises car on dispose alors d'autres calendriers issus de peuples étrangers ainsi que de témoignages plus nombreux issus de sociétés diverses. Idem avec la période ptolémaïque ou l'agide dont les rois peuvent être datés avec précision. En somme, je préfère donner de manière générale des datations relatives, les datations absolues n'étant assurées qu'à partir de la basse époque et plus encore aux périodes suivantes, à la toute fin de l'histoire pharaonique. Ce que j'appelle méthode scientifique est l'utilisation de techniques issues des sciences naturelles dans le but d'affiner la chronologie égyptienne à travers ses vestiges matériels. Le procédé le plus connu est la datation au carbone 14. Le carbone 14 est un élément radioactif dont la radioactivité diminue au fil du temps. Il est ainsi possible de calculer la durée d'existence d'un échantillon en comparant la quantité de C14 qu'il contient avec le taux normalement contenu dans ce même échantillon à l'heure actuelle. Le différentiel donne donc la datation plus ou moins précise d'une roche, d'un fossile, d'un élément organique, etc. Toutefois, on n'obtient pas une année précise avec cette méthode, ni avec aucune autre d'ailleurs. C'est donc un moyen de confirmer ou d'infirmer l'intribution d'une date à un vestige ou à un site archéologique à l'aide d'une fourchette de temps plus ou moins étendue. La deuxième méthode est appelée dendrochronologie. Cette méthode permet de donner l'âge des arbres ainsi qu'une datation approximative de divers objets en bois. Sont alors pris en compte le nombre de cernes dans un tronc d'arbre, les caractéristiques de ces mêmes cernes, leur épaisseur par exemple, ainsi que le profil densitométrique des objets en bois, c'est-à-dire notamment le poids et le volume des objets concernés. Encore une fois, les datations issues de cette méthode ne sont pas précises à l'année près, mais elles permettent d'attribuer à telle ou telle période, voire telle ou telle dynastie, un objet en bois comme on en rencontre parfois en Égypte, des statues, plaques gravées, du mobilier, etc. Enfin, la troisième méthode couramment employée est la thermoluminescence, qui s'applique à donner l'âge d'objet ayant subi une chauffe ou une cuisson. C'est le cas des vestiges impliqués dans un incendie par exemple, ou encore de matériaux comme la céramique ou le verre, qui doivent être chauffés ou cuits. La chauffe modifie en effet la répartition des particules contenues dans les objets concernés. Il est alors nécessaire de les chauffer à nouveau en laboratoire, afin de mesurer la lumière émise par les radiations, lumière dont l'intensité est proportionnelle à la radioactivité reçue par l'objet depuis sa chauffe précédente. C'est ainsi que l'on obtient une datation approximative de la dernière cuisson de l'objet. Je cite également en passant l'archéomagnétisme, méthode de datation qui utilise le champ magnétique terrestre et ses empreintes dans les vestiges archéologiques, ou encore le potassium-argon, très utile pour la datation de certains types de roches et de minéraux en général. Toutes ces méthodes sont fascinantes et d'une grande utilité pour les chercheurs, mais elles ne sont pas capables de donner une datation absolue à tout ce qu'elles analysent. Elles ne sont d'ailleurs pas faites pour ça à la base. Elles permettent toutefois de réduire certains écarts chronologiques et de donner des indices de grande valeur pour la datation des monuments, des objets et des sites archéologiques, afin que les égyptologues sachent à quelle période attribuer tel ou tel vestige d'âge incertain. En conclusion, à travers les annales égyptiennes, les découvertes archéologiques et les travaux des historiens, on dénombre aujourd'hui près de 200 pharaons répartis sur plus de 3000 ans d'histoire, depuis Narmère aux alentours de moins 3150, jusqu'à Cléopâtre VII qui meurt en moins 30. Pour info, mais on en reparlera en temps voulu, les empereurs romains ne sont pas considérés comme des pharaons à part entière, et c'est pourquoi on date généralement la fin de la période pharaonique avec l'inclusion de l'Egypte dans l'Empire de Rome. Vous le constaterez au fil des épisodes, les datations seront plutôt larges pour les époques anciennes, et de plus en plus affinées dynastie après dynastie. J'utiliserai même un bon nombre de datations absolues à partir du milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ. Voilà pour cet épisode d'introduction à la chronologie égyptienne, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez hâte de découvrir la suite. Comme toujours, les pouces bleus, les commentaires et les partages sont grandement appréciés. La prochaine fois, on rentrera dans le vif du sujet avec deux périodes fondatrices de l'histoire égyptienne, la période pré-dynastique et la dynastie zéro. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada